Donc, images de Gersi. Les images viennent du dernier numéro de la revue et de l'article de Farad Kazemi qui est ici. Donc c'est le tome 73, dernier, qui s'appelle Seigneurie et Moyen-Âge en date de loi, qui vient de paraître. Alors, le sang de France est unique, pense-t-on, à l'époque medieval évidemment, depuis les origines. C'est le sang des rois, c'est le sang de Clovis, de Charlemagne, du Capet, de Saint-Louis. Et c'est donc un sang pur, sans bâtard ni à dix d'air, c'est ce qu'on dit. C'est un sang sacré qui transmet potentiellement la possibilité de guérir les écrouelles. Et c'est un sang qui durera jusqu'à la fin des temps. Donc, ce sang de France ne doit jamais être répondu. Aux Anglais, tueurs de rois et d'évêques aussi, puisque Thomas Beckett en est la preuve, s'opposent des Français qui jamais, je cite, ne tuèrent ni le blessèrent l'un des membres de la lignée sainte. En France, un bébé ou même un fou, on le verra pour Charles VI, règne, sans que l'idée de les déposer n'apparaisse. Le respect du sang royal fait partie de l'identité nationale pour la France. Ce n'est pas du tout partout comme ça. Aussi lorsque Louis d'Orléans, frère du roi, régent de France en son absence, comme on dit joliment pour ne pas dire folie, on ne peut pas dire qu'un roi est fou, on dit qu'il est absent, fut assassiné le soir du 23 novembre 1407 dans une rue de Paris. « On cria bien sûr au scandale. Cet assassinat allait troubler le royaume pour plus de vingt ans et ouvrir le temps des tyrannicides, où nul prince ne fut plus à l'abri, le temps n'est garcié. » Alors je vais d'abord vous parler du meurtre, quels sont les récits qu'on a sur ce meurtre et quelles sont les images. Il n'y a pas beaucoup d'images et trois récits. L'assassinat politique n'intervient jamais comme cela dans un ciel serein. Il suppose que le pouvoir soit à prendre, qu'il soit impuissant. Et là vous avez un roi Charles VI qui est fou depuis l'été de 1392, fou durant 30 ans jusqu'à sa mort. Or les règles de succession sont claires en France, la loi salite ne pose aucun problème, les filles ne succèdent pas, la couronne va à l'aîné des fils. Mais il n'y a pas encore, malgré de multiples ordonnances, de solution officielle pour la régence. Il faut dire que l'argent ne s'adresse pas très souvent. La majorité des rois est fixée à 14 ans, mais le plus jeune des fils de Charles VI a 6-7 ans à cette époque. Il va donc falloir attendre. Et en attendant, le pouvoir va se partager entre la reine, le frère du roi, Louis, et les oncles du roi, les ducs d'Anjou, de Berry et de Brocote. Et très vite, un affrontement sourd entre les deux princes que tout oppose, Bourgogne et Orléans. Et en 1404, quand Jean-Saint-Peur arrive au pouvoir à la mort de son père, Philippe Hardy, le conflit devient voyant, ça devient plus clair, vraiment. C'est un problème de personne. Le prince Louis et son cousin Jean-Saint-Peur ont exactement le même âge, mais des caractères très différents, une même prétention à diriger le conseil, c'est-à-dire à nommer les hauts fonctionnaires et à pouvoir puiser le monde trésor royal aussi. Mais il vise des politiques extrêmement, pas du tout les mêmes, politiques italiennes différentes, politiques fiscales différentes. Pour le duc d'Orléans, il faut une fiscalité forte, des impôts pour pouvoir faire la guerre à l'Angleterre. Et par contre, Bourgogne-Saint-Peur, le moins d'impôts possible pour pouvoir importer de la laine anglaise, matière première indispensable pour la fabrication des draps de flanc. Le duc Louis s'appuie sur les grandes administrations parisiennes, la noblesse, le monde des financiers. Le duc de Bourgogne peut compter sur les villes et le populaire. C'est-à-dire que la société politique désormais n'est plus du tout unie, mais elle éclate en deux parties. C'est un mot qui existe à cette époque. On y passe en latin. Il y a donc des parties. Et ces parties sont rendues visibles par le port d'emblèmes qu'on porte, mais qu'on jettera dans la scène quand les temps vont changer. On a retrouvé énormément d'emblèmes dans la scène. Les temps, les gouvernements changent souvent. Cinq. Voilà, les emblèmes. C'est les emblèmes du Beurléans. Ce sont des petits loups sur son en haut bleu. Il y a donc une espèce de guerre des signes qui se double d'une guerre de propagande. En effet, si vous voulez tuer quelqu'un, je suppose, il faut d'abord en avoir détruit la réfutation. Autrement, si vous avez détruit la réfutation, l'assassinat pourra ainsi passer pour une purification nécessaire de la société politique. La coupe du serment pourri est autorisée par l'Évangile. Il faut que vous puissiez, je pourrais. Donc, il faut commencer par déconsidérer celui qu'on a tué. Comme la population majoritairement illettrée, cette propagande est une propagande orale en partie. Mais il y a aussi une propagande de lettres, des lettres qu'on lit devant un public qui lui ne sait pas lire. Et puis qu'ensuite, on affiche sur les portes des églises, dans les carrefours. Par exemple, le Dauphal Charles, après l'assassinat du Duc de Bourgogne, Jean Sans Peu, a fait, a émis des centaines de lettres. On peut mesurer le nombre des lettres émises à la consommation de parchemin ou à la consommation d'encre. Oui, parce que les lettres qui ont été envoyées, ils en avaient perdu beaucoup, bien évidemment. Ou bien, on fait aussi, de la propre part orale, la première qualité d'un homme politique au 15e siècle. C'est la capacité à maîtriser un auditoire. On peut aussi recourir aux rumeurs. Les fake news ne seraient pas que quelque chose d'aujourd'hui. Les fake news que nous connaissons concernant le Duc d'Orléans concernent surtout sa conduite envers les femmes. On lui en attribue beaucoup plus qu'il en a fait très probablement. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais sûrement plus. En particulier, sa liaison avec Isabeau est franchement très très probable. La pauvre Isabeau a eu douze enfants durant toute cette période. Elle était en permanence enceinte et pas très tentante, vous savez. Et aussi, l'or. L'or et le sexe. Les rumeurs tournent toujours autour de ces choses. On pense que la reine Isabeau envoie des chariots pleins d'or pris dans le trésor royal en Al-Ama. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a par contre aucune rumeur sur la maladie du roi et aucune annonce prévaturée de sa mort. C'est-à-dire que ce qui s'est ici le plus, il n'y a pas de malade. Alors, quels arguments furent utilisés pour réduire à néant la bonne réputation de l'or ? En gros, deux arguments. Les femmes lui tombent toutes dans les bras. De la comtesse de Blois à la dame de Coussy. Et peut-être à la plus noble de tout. Alors là, c'est d'abord mon fils quand on dit ça. Bon, certes, Louis a des aventures. La naissance du bâtard d'Orléans en 1402 le prouve. Mais son emblème est le loup. Et le loup signifie la fidélité à une seule. Et en tout cas, il met toujours sa femme soyeuse-forte à l'abri, à l'écart de la cour et à l'écart des assiduités du roi. Le religieux de Saint-Denis, qui est le grand historien de l'époque, dira que ce sont là des erreurs de jeunesse qui disparaîtront à l'âge nul. Il est mort à 36 ans. Le second argument est beaucoup plus politique. On dit qu'il est des infos exorbitants. L'info royale régulier est une nouveauté qui a imposé la nécessité de payer la rançon de Jean II. Il est dû partout de chaque année. Et d'ailleurs, la rançon ne sera jamais payée. Il faut comprendre aussi que le royaume est plus grand. Donc il faut une administration plus nombreuse, plus spécialisée. Il y a donc longtemps que les revenus du domaine ne suffisent plus. Mais les Français croient toujours, ils pensent toujours que l'année prochaine, il n'y aura plus d'impôts. Mais oui, le religieux moins naïf signale de 1400 à 1407 toutes les levées d'impôts décidées par le Duc pour la défense du royaume contre les Antéas. Mais alors, le Duc a la prétention de faire payer tout le monde, y compris les clercs. Ça, c'est parfaitement scandaleux. Et même, il a la prétention aussi de lever l'impôts deux fois l'année. Or, même les bergers se contentent de tomber le mouton une fois par an. Ceci est scandaleux. Alors, le Duc de Bourgogne s'y oppose. Il refuse que cet acte soit levé chez lui. Quand il fut grandement aimé de tout le peuple, il est assez dévaluif, il fait croire au bon peuple de Paris qu'on pourrait vivre sans un nom. Et où va-t-il cet argent qui est le sang et l'énarmée du peuple ? Très peu à la guerre, mais beaucoup dans les caisses du calme pour payer des fêtes, des châteaux luxueux, comme, je ne sais pas moi, Pierrefond, par exemple, ou des collections de manuscrits ou de bijoux. On dit aussi que le Duc se sert dans le Très Incroyable. Mais il faut comprendre que, par définition, le Très Incroyable, c'est un peu comme les caisses de l'État leur appellent, c'est un sacré, c'est par définition. Parce qu'une campagne militaire d'importance absorbe une année de revenu. Donc, dès qu'il y a la guerre, on ne t'en sort plus. Et c'est pour cette raison, en particulier en 1405, qu'on trouve chez tous les chroniqueurs des décisions de Louis qualifiées de tyranniques. Le peuple maudit le prince et il suppliait Dieu d'envoyer quelqu'un pour les délivrer de sa tyrannie. Comme le mauvais roi de Deutéronome 17, le Duc lui accumule les femmes, les chevaux et les trésors. Ainsi va l'affronte entre carrières de tension où chacun convoque ses hommes et réconciliation factiste. Le 20 novembre 1407, Louis d'Orléans et son cousin se réconcilient par serment, échangent leurs colliers en signe de fraternité et dignent ensemble. Mais celui qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Celui qui connaît les cœurs, c'est ce qu'il en était. C'est une fausse réconciliation. Nous avons trois résiduers et une très rare sous-mage. D'abord, l'image. C'est une image, ici, une image descriptive, il y en a aussi une symbolique, qui représente la rue de Paris. En haut, à gauche, la maison d'image où les assassins vont sortir. À droite, la rue qui oblique vers la poterne barbaine. Il y a cinq porteurs de torches. On est le soir vers 8-9 heures. Trois porteurs ont déjà tourné les talons. Seul, l'écuyer du duc cherche à le protéger, ici, de son corps. Il est protégé de son corps, c'est ça. Trois des assassins tiennent leur épée à deux mains pour frapper le duc qui est déjà à terre. Au milieu, le cheval affolé, dont il a été désarçonné, et puis deux spectateurs, qui sont probablement des complices. Le corps du duc occupe le tiers inférieur de l'image. Le peintre l'a représenté beaucoup plus grand que les autres. En robe de cour, la couleur n'est pas bonne. La robe de cour est dorée, il était habillé en noir. On a le compte-rendu de l'autopsie, on sait ces choses-là. Chapeau de feutre, visage paisible. Or, le luc a eu la tête fracassée de plusieurs coulages. Et on ne voit ici ni sang, ni boue, ni cervelle dans le canégo, comme les textes le disent. Seul le point coupé est visible. Et le visage est traité à l'antique, et très régulier, cheveux bouclés. Et l'idée, c'est que l'immobilité du corps étendu contraste avec les gestes saccadés du meurtrier, des meurtriers signent des ordres. Alors, quel texte ? Ils disent tous à peu près la même chose. Le premier texte, et du jour même, c'est le compte-rendu du greffier du Parlement de Paris, qui dit à environ huit heures de nuit, le duc lui a été tué revient du temple. Il revenait petitement accompagné. On ne coupa le coin gauche. D'autres coulages fracassèrent la tête et firent voler sa cervelle sur le pavé. Hier, il était du gloréant. Aujourd'hui, cendre et pourriture. de cette mort horrible sortir nos infini. Deuxième texte, religieux de Saint-Denis. Le premier est un réit. Le religieux de Saint-Denis est le chroniqueur officiel du règne. Il connaît le nom des complices, ce qui est à prendre du tourne, et il les donne. Il sait que ce sont des bourguignons. Seuls sont les clients ne l'abandonnent pas, et les meurtriers prirent la fuite vers l'hôtel d'Artois, donc vers la demeure du duc de Bourgogne. Les ducs furent scandalisés par ce nœud, qui intervenaient trois jours après l'échange des serments de paix. Et le chroniqueur met en parallèle le dérèglement de la nature. Il y a des pluies torrentielles, il y a une éclipse, et le religieux est conscient dès le début de l'impasse politique. J'en sens peur, on ne pourra pas le juger. Il le sait pratiquement tout de suite. C'est le doyen des pères, c'est le plus riche chien du royaume, c'est le beau-père du dauphin. Il est donc un touchard. Et c'est ça qui va bloquer le système politique. C'est un meurtre, dit-il, conclut-il, un meurtre sans exemple dans l'histoire de notre royaume. Et il va changer bien des choses. En attendant, le religieux faisait un récit très pro-Bourguignon des événements depuis le début de sa chronique. Et il termine curieusement par un portrait de Louis d'Orléans auquel il reconnaît plein de telles. Alors là, c'est la première fois qu'il reconnaît que Louis d'Orléans avait quand même quelques qualités. Et le plus beau récit de Bonneville littéraire, c'est l'enquérant de Montstrelet, qui fait de cette mort l'acmé de cette chronique, consacrée au discours, guerre, contents, et par longtemps continuée entre les princes et grands seigneurs du royaume. C'est la plus douloureuse, la plus piteuse aventure advenue en France pour la mort d'un seul homme. Car le royaume en fut tout désolé et appauvri pour longtemps. Et beaucoup d'autres chroniqueurs font commencer leur chronique justement à cet assassinat considéré donc comme une nouvelle époque, l'époque des assassins. Jean-Saint-Peur comprend très vite que pour lui ça va être délicat. Il confesse l'avoir fait par instigation du diable, ce qui est peut-être vrai mais qui ne l'excuse pas pour autant. Et puis il y a donc aussi un troisième texte qui dit aussi à peu près la même chose. Les Bouguignons attaquent à mort, à mort. Ils répondent je suis d'Orléans puisque les autres les appartent donc ce n'était pas la bonne réponse. Au meurtre ensuite et puis ensuite au feu parce qu'ils ont essayé d'incendier la maison dont ils étaient sortis pour qu'il n'y ait pas de traces. Alors les réactions d'après cette dernière chronique sont diverses. Il y a de l'affolement chez le vent mais le peuple est satisfait distraitement. Il se disait entre eux l'un à l'autre le bâton de l'oeuf est plané. Le bâton de l'oeuf c'est la lise emblème de Louis d'Orléans et il a été plané par le bravo de Bourgogne. C'est ça que ça veut dire. Alors dernière image on en a donc peu d'images tout simplement. Dernière image autre image symbolique c'est la fresque des Célestins qui date de la fin du 15ème. La mort de Louis d'Orléans au couvent des Célestins le duc à genoux est frappé par un squelette figure de la mort armé d'une flèche. Il esquisse un geste de surprise on peut penser et de toute façon l'image dit clairement que ce n'est pas une bonne mort. Il ne meurt pas entouré par les prières du prêtre et par l'amour de sa famille mais c'est une mort brutale solidaire sans avoir reçu les sacrements de l'église. Alors passons maintenant aux arguments de Jean Champel. Alors les ducs étaient tous présents à Paris ils furent tous présents deux jours après à l'enterrement du plus puissant d'entre eux qui fut enterré au Célestin. Alors tous suivent le cercueil et Jean Champel en grand deuil pleurait abondamment. Il faut savoir faire ces choses-là en tenant le coin du drape mortuaire. On était le jeudi. L'enquête confiée au Prévot de Paris Guillaume de Tignonville progresse très rapidement parce qu'il y avait des démons et puis les choses traves jetées par les meurtriers conduisaient directement à l'hôtel d'Artois présidence du loup de Bourgogne. Autrement dit c'était assez clair. Le vendredi matin le Prévot fait demander au Conseil Royal l'autorisation de perquisitionner. Et Jean Champel, c'est à ce moment-là que Jean Champel, effrayé, avoue à ses oncles que c'est lui qui l'a fait par instigation du diable. Et puis le lendemain, comme si de rien n'était, il se présente à la porte du conseil réunie à l'hôtel de Ney et on lui ferme la porte au nez. À ce moment-là, il prend ses jambes à son cou mais plus exactement son cheval et il part pour la flamme où il arrive le 2 décembre à l'île. Et dès le mois de décembre, au lieu de faire des excuses, de demander pardon ça aurait pu passer à condition d'avoir l'air de le vouloir, il prononce un discours de défi devant les états de flamme qui annonce la thématique de la figure apologique pour le tyranisme. Il dit c'est moi qui l'a fait tuer et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que c'était un tyran néfaste dont je ne peux pas demander pardon puisque je l'ai fait. Je n'ai agi qu'en fidèle sujet pour prévenir les dangers que la tyrannie de Louis d'Orléans faisait courir à l'État. Et quelques mois plus tard au début de mars la justification par mettre jeu en petit justification du tyrannicide image c'est ça c'est une image admirable qui joue sur les symboles le loup le loup c'est Louis d'Orléans vous voyez le lion noir là à gauche s'efforce d'attraper la couronne ici la couronne qui est un peu de travers qui est de la façon évidente et puis le lion de Flandre qui est j'en sens peur donne un grand coup de patte pour l'en empêcher le loup c'est la devise parlante adoptée par le duc d'Orléans c'est un jeu de mots sur son prénom loup il est oui 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 et elle vise à des avantages puisqu'elle fait allusion au chef de meute fidèle au sien mais beaucoup d'inconvénients par exemple les paysans n'aiment pas beaucoup les loups qui rôlent la nuit et qui mangent leur trou la couronne de Bourguillon profite donc de cet emblème du loup lorsque Jean Saint-Pers sera au pouvoir juste après la mort de Louis d'Orléans il va organiser autour de Paris de grandes chasses au loup des chasses au loup pour afficher son soutien au pauvre sujet qu'il vient de délivrer du méchant c'est ça et puis cette image est explicité par le quatrain qui suit par force le loup rond et tire avec ses dents et gris s'est attrapé la couronne et le lion par très grande ire ses colères de sa part de grands coups lui donne et alors vous voyez la couronne aux fleurs de lys la tente montée de la bannière de Charles VI avec les quatre couleurs apparues en 1398 en 1398 on a ajouté le noir à cause du fait qu'on pensait que désormais le roi serait fou et donc on a adopté une couleur triste le pavillon est vide ce qui est alors mal à l'habitude alors il est vide parce que ça signifie l'absence royale le roi est fou donc il est absent donc le pavillon est vide alors comment se débrouiller pour le miniaturiste tout le monde là dedans ce sont les princes des fleurs de lys ils portent tous des listes le roi évidemment Louis d'Orléans aussi et Jean Sainte-Beur idem et s'il avait mis des fleurs de lys pour tout le monde l'image aurait été à peu près incompréhensible et c'est une image qui veut signifier la discorde et pas la parenté donc on ne peut pas les figurer pareils ça les rapprocherait trop donc on recourt à l'omblématique le lion de Flandre le loup du duc d'Orléans le lion a l'avantage d'être le roi des animaux le loup a moins d'avantage évidemment alors en mars 1408 est prononcée la justification du tyrannicide à l'hôtel Saint-Paul par Jean Petit l'avocat de Louis d'Orléans de Jean Sainte-Beur alors ce qu'il faut savoir c'est que l'avocat de Jean Sainte-Beur Jean Petit comme l'avocat de Valentin Visconti en face ils ont été formés tous les deux à l'université de Paris et donc ils ont sur la tyrannicide les idées qui ont été véhiculées par Thomas d'Aquin qui est le plus grand professeur parisien de la fin du XIIIe siècle et qui a mis au point une théorie du tyrannicide qui emprunte évidemment Aristote alors il y a deux formes de tyrannie la tyrannie d'usurpation quand un prince prend le pouvoir par la violence dans ce cas n'importe qui a le droit de le tuer et puis la tyrannie d'exercice quand un roi légitime en principe au début gouverne mal à son seul profit et non au profit du peuple donc dans ce second cas l'évangile dit prenez votre mal en patience attendez que Dieu vous en débarsse mais on a le droit de rien faire dans ce cas il faut donc prouver que Louis est un tyran de la première sorte un tyran d'usurpation ce qui ne veut pas de soi il est régent quand il veut et non pour que Jean puisse glorifier de sa mort or jusqu'ici si l'on regarde tous les chroniqueurs et bien ils s'en sont bien sûr pris aux mauvaises pratiques du gouvernement orléans mais s'ils n'ont jamais soupçonné le duc de chercher à tuer son frère le roi ni les six petits garçons qui le séparent du trône il en fallait quand même tuer sept personnes il faut donc prouver et c'est quand même un peu difficile à prouver néanmoins il aurait eu cette intention il aurait eu cette intention rien n'éprouvé rien n'éprouvable ce qui ne l'empêche pas d'obtenir quelques jours plus tard le pardon royal et puis là-dessus durant l'été de 1408 Jean-Sanpeur est rappelé dans ses états par la révolte des Liégeois à Paris Valentine en profite pour faire plaider sa cause par Thomas de Bourg le 11 septembre qui réfute la justification le pardon royal est cassé mais le 22 septembre 1408 Jean écrase les Liégeois à ôter et devient Jean-Sanpeur ce qui n'était pas auparavant sans peur de Dieu sans peur des hommes dira Michelet il rentre à Paris en vainqueur à la tête de son arrivée l'assassinat et la victoire au pays la réponse des armagnades maintenant la famille d'Orléans a perdu elle a perdu son pouvoir elle a perdu ses terres en bonne partie Charles d'Orléans n'a que 13 ans il ne siège plus au conseil de plus il va être fait prisonnier à Saint-Cour en 1415 et passer 25 ans ou moins en Angleterre résultat son hôtel se disperse et passe pour la plupart au service du dos à Charles mais il est assez facile de tuer un homme mais il n'est pas très facile de tuer une idée et les idées armagnac vont continuer Jeanne d'Arc par exemple en est la preuve Jeanne d'Arc est une fille armagnac donc la nostalgie du prince assassiné demeure très forte à Blois et dans tous les anciens domaines de lui Vous savez par exemple que les armoiries de la ville de Blois c'est le loup d'un côté et le pochépique de l'autre ce sont des emblèmes de Louis de Réon qui n'en ont pas été oubliés du tout Nostalgie de sa personne qui est progressivement mise au rang des martyrs bien sûr au sens théologique du terme il n'est pas un martyr bien sûr ce n'est pas l'un des premiers chrétiens qui soit mort pour témoigner sa foi mais à la fin du Moyen-Âge toute mort injuste accompagnée de grandes souffrances peut être qualifiée de martyr voilà notre Louis d'Orléans en martyr à la Sainte-Chapelle de Châteaudin c'est un jugement dernier commandé par Marie d'Arcourt second épouse du Noir vers 1464 ou bien complété par la suite il est là il est au milieu en robe bleu avec un collier peut-être de bâton nouveau je ne sais pas très très clair alors ce qui est intéressant c'est que vous avez d'abord ici David le roi David oui le roi David qui a refusé le duc qui a refusé donc de tuer Saul roi sacré il ne faut pas tuer un roi sacré il ne faut pas tuer le sang des rois ensuite vous avez Louis d'Orléans ensuite vous avez Charles d'Orléans en rouge là avec un chapeau et puis au dessus vous avez Sainte-Agnès je reviendrai sur Sainte-Agnès par la suite il fut même imaginé un prince qui souffre passion à l'image du Christ 30 c'est ma première image alors il s'agit d'une peinture sur bois de la fin du 14e siècle les costumes datent des environ de 1400 et les emblèmes de la même époque elle a été achetée par le musée du Prado et quand elle a été achetée tout le coin gauche en bas était couvert de repeintes noires on ne voyait donc pas le personnage là Louis d'Orléans ni Sainte-Agnès qui le présente ni le phylactère qui est le psaume 50 alors ça peut dater de juste après le bal des Ardents janvier 1393 où comme vous le savez ou vous ne le savez pas d'ailleurs le duc approche une torche des danseurs déguisés et les les vêtements prennent feu parce qu'il y avait de la poie et c'était les vêtements prennent feu et lui il échappe et ce jour-là était le 28 janvier 1393 et le 28 janvier c'est la fête de Sainte-Agnès qui lorsqu'elle fut martyrisée échappa aux flammes vous voyez comme lui a échappé aux flammes Sainte-Agnès a échappé aux flammes donc désormais Sainte-Agnès le protège il y a deux fêtes de Sainte-Agnès une 21 et une 22 donc l'autre possibilité est funéraire une comparaison entre la mort de Louis d'Orléans et la passion du Christ alors il y a des éléments dans des textes les textes disent que lorsqu'il fut assassiné il cheminait sur une mule comme Jésus à l'entrée à Jérusalem et non sur ses grands chevaux qu'accumule le mauvais prince comme Jésus lors de la scène il prit un repas avec celui qui le trahira Jean Sempeur et à l'autre Judas implicitement évidemment et de même ils échangèrent un baiser comme Judas avec le Christ au jardin des Oïvilles lorsque le groupe ensuite fut attaqué par les soldats romains les apôtres s'enfuirent tous sauf un c'est la même chose et puis après sa mort cinq plaies furent trouvées sur son corps ce qui est vrai j'ai regardé le toxique qui est conservé alors évidemment elles ne sont pas exactement au même endroit que les plaies du Christ mais à peu près donc ces images de guerre civile d'un côté elles sont rares et je n'en ai pas trouvé malgré la haine de Farad un nombre très semblable mais leur survie est aléatoire le chancelier Gerset obtient la condamnation de l'apologie par la Sorbonne en septembre 1413 et beaucoup de manuscrits de la justification du tyrannisite furent alors brûlés alors le concile de Constance où il y avait les bourguignons et les anglais émis trois ans plus tard une décision mi-chèvre mi-chou ce qui permit à des manuscrits de chévisstés en Bourgogne et en Angleterre il y a des images qui furent ratées d'autres qui furent surchargées enfin de toute façon elles ont été réparées ces images ces images ratées ont été réparées et aujourd'hui le tableau de Madrid ou l'apologie que je vous ai montré sont dans un état mais l'événement de 1407 allait être sans cesse rappelé et fixerait pour des siècles la typologie de l'assassinat politique à la française qui épargne le roi mais frappe un parent un favori un ministre dont les conseils sont jugés méfastes une ou deux questions c'est pas vrai depuis il y a eu toute une série de recherches là-dessus et on a prouvé que ce surnom n'apparaît qu'après la bataille dotée d'ailleurs est-ce qu'après la bataille dotée j'ai les articles si vous voulez et pourquoi Nicopolis ça colle pas il était peut-être sans peur mais il s'est laissé faire prisonnier et toute son armée avec lui alors pourquoi dire sans peur c'est pas cohérent vous voyez